Donc, on va, merci d'être ici. Je me présente, je m'appelle Horacio, je suis développeur. Le petit accent que vous pouvez peut-être apercevoir vient du fait que je suis espagnol. Malgré plus de 15 années à la pointe de la Bretagne, l'accent ne va pas partir. Après, certains collègues disent qu'ils finissent par s'habituer. Je pense qu'ils sont plutôt gentils avec moi. Donc, si ce n'est pas un souci, vous n'hésitez pas à me dire, à me arrêter, à me poser de questions. Il n'y a pas de tout de problème. Donc, je vois dans Citizen Data, une petite start-up que fait de la collecte, stockage et traitement de données de capteur. Et au moment-là, je suis dans le milieu associatif pour les associations de développeurs, les finitions, l'organisation de conférences plutôt barré comme les vrais camps et tout ça. Et au moment-là, et ça, ça conditionne aussi un peu les choses. Je suis papa avec deux petits-enfants, ça veut dire que bientôt beaucoup moins qu'avant. Ça, ça va importe à mon état. Et donc, bon, un de mes problèmes, c'est que quand j'ai fait une présentation, je commence toujours pour raconter des histoires. Donc, ici, on ne va pas faire une exception, on va commencer par raconter des histoires. Depuis l'année dernière, j'ai pas mal tourné dans la partie oeste de la France, mais bon, même un peu plus loin, pour faire des talks autour de webcomponents polymères. Donc, je fais une doucelle en tout. Voilà, ça m'a permis de voir déjà la réaction de public face à ce truc-là, parce que, en général, il y a de couvrir la techno, et qu'est-ce que c'était la question qu'ils revenaient souvent. Donc, j'étais là avec mon tol, j'ai essayé d'expliquer, voilà, les webcomponents, c'est une vraie révolution pour le développement web. Ça va changer, parce qu'il y a l'épreuve, c'est la façon qu'on développe les applications web, et va y avoir en avant, en après, ça va introduire des dos de l'industrialisation, mais si je n'aime pas trop ce mot, qui va nous permettre de faire, côté IHM, ce qu'on fait, côté Bakken, depuis une trentaine d'années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui apporte des choses. En gros, on va avoir plein de petites briques, tous différents, mais tous capables de se combiner les uns avec les autres, et vont nous permettre de construire des applications beaucoup plus complexes et beaucoup plus jolies, de façon plus simple. Donc là, quand je fais ma presse de webcomponents, les gens, en général, ils voient aussi l'intérêt, ils s'adhèrent bien. Par contre, il y a systématiquement quelques questions qui reviennent. La première c'est, oui, mais est-ce que ça va bien marcher avec ma technofavorite, avec mon angular, mon ria, mon GWT, parce que vous ne croyez pas, il y a encore des gens qui font des GWT en 2015, etc. Et une autre question c'est, oui, mais est-ce que vous parlez de vos composantes avec polymère, moi j'ai entendu parler de X-Tag, ou de bosomique, ou de mon silabric, est-ce que tout ça, tout ces briques-là, bon, pouvoir être combinés ensemble, ou ça va être un peu comme les Legos, les Legos sous-marques, que des fois ça s'emboît très bien, et des fois tu ne peux pas les combiner. Et la question m'a amené à réfléchir, parce que dans l'imprès, il peut bien sûr dire, ah oui, bien entendu, ça marche. Les gens, bon, certains vont te croire, d'autres peut-être pas. Et je me suis dit, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est ensuite à ma présentation, en montrant, effectivement, que c'est vrai, qu'on peut combiner tout ça, en montrant les limites actuelles, en montrant comment ça se passe. Oui, 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 en fait, oui. C'est bon. C'est bon. Improvisation, je vous l'avais dit, les amis. Donc, j'avais préparé ma présentation, quelques semaines à l'avance, pour une fois j'étais content, j'étais tranquille, j'étais penard. Oh, la représentation était prête. Et là, mes chers amis de Google m'ont offert un super cadeau il y a un dizaine de jours. Ils ont sorti la version 1.0 de Polymer. Sauf qu'ils sortaient la version 1.0 de Polymer, ils ont introduit des énormes améliorations de performance au prix de casser complètement les codes que j'ai compté vous présenter. Donc là, ils m'ont fait les cadeaux de me donner, de me faire vivre des moments intéressants, des moments de stress. Il y avait une présentation la semaine dernière, il y avait un lab hier ici, il y a cette présentation d'aujourd'hui, et il a fallu tout refaire. Autant dire que je n'ai pas trop dormi ces derniers temps, que si hier vous avez passé par la salle speaker, vous m'avez bien vu travailler sur ma présentation d'aujourd'hui, en fait, sauf que je n'ai même pas réussi à sortir mon ordinateur avant de m'endormir. Malgré tout, le lab d'hier, à Pagamont, vu la réaction de public n'était pas trop mal, je te contant, mais il y avait encore un problème la présentation d'aujourd'hui. Parce que là, en plus, j'ai un petit côté, un peu agrouti sur le bord. J'avais préparé une belle présentation, avec plein de slides, en faisant les choses, mais un peu façon traditionnelle. Hier soir, je pense que c'est tellement manqué de sommeil, j'ai dit ma présentation est un peu ennuyante. Faites, voilà, j'explique, avec Polymer on fait comme ça, avec Instaac on fait comme ça, avec Bosomique on fait d'une autre façon, et regarde, on peut le combiner, et j'ai montré, oh tiens, ça marche bien ensemble, mais en fait, je me suis dit, attends, on est dans un coffre de développeurs, tu ne vas pas encore les sortir à notre slide. Autant que tu montres un peu les codes, et tout la vérité dans les codes. Donc, comme un peu agrouti sur le bord que je suis, je me suis mis à tout refaire hier soir. En plus, pour compliquer les choses, bah ailleurs, j'ai passé à un talk sur React.js, il y a un gentil monsieur qui est là au fond. Et là, il s'est mis à me taquiner sur le web-component, il me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et on a remis un couche, et lui l'a remis un couche, donc, conclusion, ce matin, 2h30 ou 1h30 ou 1h30 ou 1h30, j'enfin avais une présentation que tenait la route. Donc, c'est celle que je suis en train de vous faire. En fait, cette slide-là, je viens de l'ajouter pendant que mon collègue Sébastien faisait son quickie, il y a une demi-heure. Donc, je vais vous montrer des codes. Je vais vous montrer qu'effectivement, on peut faire des web-components avec plein de technologies différentes, et ça marche ensemble. Je vais vous montrer que vous pouvez prendre tranquillement vos web-components et les mettre dans des frameworks d'IvaScript qui ne comprennent rien aux web-components, comme la première version d'Angular, et que ça va marcher. Et je vais vous les prouver par les codes, et je vais vous donner les poquitables où on l'a fait. Par contre, s'il y a encore certaines choses qui sont un peu rugueuses sur le bord, j'espère que vous allez prendre en considération la façon comme ça a été fait et ne pas vous maintenir trop en rigueur. D'accord ? Qui connaît ici les web-components qui a au moins une petite idée ? Bon, dans ce cas-là, cette partie-là, on va la passer assez vite. Donc, l'idée, c'est qu'on a marre de la façon comme on développe les codes côté web. Côté backend, on a depuis toujours une architecture orientée aux objets, des objets, de l'héritage, partie publique, partie privée, des événements, des couplages, l'agenté, les composants, on peut faire une vraie architecture. Côté web, on a des copiers-collés de div, de div, que on nous dit, l'HTML doit être la sémantique, on va me trouver la sémantique d'indiv class G plus 1 et un bout de script qui le transforme dans un bouton. Nous, ce qu'on voulait, depuis toujours, en tant que développeur, c'est dire, ok, on va faire les choses bien, l'HTML est la sémantique, laisse-moi définir mes tags. Si j'ai envie d'avoir un bouton Google plus plus 1, parce qu'en fait, je suis un des derniers boutiques qui s'appelent de Google plus de la planète, laisse-moi créer mon propre tag et laisse-faire. En fait, aujourd'hui, on peut déjà faire plus ou moins ça. Si tu mets ce tag-là et tu mets à côté ce script-là, on va ramener de Google un petit JavaScript que lui va passer ton arbre d'homme, il va trouver ces balises-là et il va te les replacer par les vices tu mors de tout à l'heure et le bout de script qui va là. Donc, quelque part, on a cette possibilité-là, avec plein de technos, par contre avec Google plus, on peut faire ça. La plupart des fabricants ou des fournisseurs de services proposent ça, mais chacun à sa façon. C'est aussi l'approche des directives angulaires. Ce qui est important de ça, c'est juste le chacun à sa façon. C'est juste que pour t'activer de créer toi-même, soit tu te lis quand un émane a un techno et tu es oublié de le faire avec ce techno, soit tu es oublié de faire des mélanges manuels et c'est tout sur le standard. Un exemple très criant, c'est le RIB. J'ai travaillé des années dans les milieux bancaires. Vous savez, un RIB, c'est foutu numéro avec quatre parties, cote banque, cote guichet, numéro de compte, machin, que tu dois mettre partout dans les applis bancaires. Assez souvent, tu les mets comme un div, bien sémantique. Aucune possibilité de faire aucun contrôle de surface à part mettre un JavaScript tout moche qui va prendre le contenu, le découper, essayer de le vérifier. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir créer d'une fois pour toute mon composant, mon tag RIB avec des attributs qui va bien, qui encapsule et le look, donc en gros, qui va me mettre les RIB en forme avec les bons, les bélais qui vont bien, et quand le marketing, tu as acheté la charte graphique, tu as acheté les composants et tu les appris sur mes ajouts. Et le comportement, c'est-à-dire, si le RIB que je mets là n'est pas valide, il va me le dire, si le RIB que je mets là est incomplet, il va me le dire, etc. Et tout ça, c'est un calculé pour que moi, en tant qu'un développeur web, j'ai qu'à aller sur ma bibliothèque de composants, prendre les composants RIB et pouvoir utiliser mon tag. Aujourd'hui, il y a plein de façons non-estandard de faire ça. Et justement, le W3C avait quelques 30 ans de retard, ok, j'ai dit ayer, peut-être que va 5 ans de retard, il se s'est rendu compte que le web, ce truc-là, que était censé être une sorte de bibliothèque de l'an et utilisé partout dans le monde pour faire des applications. Une fois que l'idée a fait son chemin de ce que le W3C, ils se sont dit, tiens, on pourrait faire un standard web-component, un standard que serait utilisé par tous les navigateurs et que serait agnostic de la technologie et que ça, les développeurs pourraient utiliser cet standard-là pour faire leur architecture en composants aussi contre le web. Donc, bonne nouvelle, les W3C travaillent dans un standard web-component. Mauvaise nouvelle, c'est le W3C. Si on prend la SM5 comme unité de mesure, je pense que vers 2022 ça sera fini. Bien entendu, on ne va pas s'arrêter à ça. Cet standard-là est implementé de façon plus ou moins diverses déjà dans le navigateur d'aujourd'hui, soit directement dans le navigateur, soit via de polyfil. Cet standard, il a llegué vraiment très vite, ça compte et composé de quatre piliers de template, de Shadow DOM, des éléments customisés et de Saint-Port. Le template est ce qui va nous permettre d'avoir des bouts de code dans notre arbre d'homme qui ne sont pas interprétés, qui sont simplement là pour pouvoir être de gabarit, pour pouvoir être cloné et rempli à l'intérieur de ta page. Comme ça, si tu es dans un endroit ou tu dois utiliser par exemple un moteur de blog ou tu as des dizaines de commentaire, tu vas avoir un template pour le commentaire à chaque fois que tu dois montrer à nouveau, tu prends le template, tu la clon et tu la copies au bon endroit. Avant, on fait ça avec des techniques vraiment très sales de manipulación de l'arbre d'homme. Maintenant, ça devient standard. Le deuxième pilier, c'est le Shadow DOM. La idée que qui dit la architecture incomposante dit forcément parti public, parti privé. Et pour avoir un parti privé, il faut qu'il y ait l'incapsulación. Il faut qu'il y ait que ton code extérieur n'affecte pas le code de ton composant, que ton CSS estérieur n'affecte pas le CSS de ton composant et dans l'autre sens. Et là, on s'appuie sur un truc très drôle, c'est que votre navigateur est un cachotier et un boucasse de choses. Ou plutôt, que les éditeurs de navigateur, quand il a fallu implémenter les tags HTML5, ils sont trichés. Ils ont implémenté ce tag-là en HTML6 JavaScript. Et, pour que ça ne rentre pas en conflit avec le code de la page, ils sont isolés dans quelque chose qu'on appelle Shadow DOM. Donc, en gros, quand vous savez que je lis balises vidéo, si vous regardez, la pre-dom ça semble une balise normale, sauf que si vous utilisez Chrome, qui au moins a la gentilez de vous dire «Montre-moi ce qu'on te cache », vous allez voir que à l'intérieur de ce balise vidéo, il y a des dizaines et des dizaines de divs et d'input impliqués. En gros, tout est implémenté déjà un HTML, CSS, JavaScript, mais tu n'as pas accès. Donc, la solution pour le W3C, pour l'incapsulation, c'est rendre ce Shadow DOM disponible pour les développeurs. Comme ça, on pourrait avoir des composants avec une partie publique et une partie privée. Par exemple, on pourrait avoir le même code que selon la template et ce qui est caché derrière, peut s'afficher sans formatage, avec formatage, sans contrôle de surface, avec contrôle de surface. Il y a tout dépendant des CSS et des JavaScript externes. En fait, on a des templates et la possibilité d'encapsuler, on va pouvoir créer nos propres composants, définir un template et, via de JavaScript, le registrer comme un composant. Dire, ok, la template précédente, maintenant, ça va être magalise X-Component. Donc, à chaque fois que dans mon code j'utilise X-Component, il va appliquer ce look-là et ce comportement-là, je peux créer de nouvelles valises. Ensuite, la seule chose qui nous manque pour arriver à quelque chose de complet, c'est la possibilité de créer des bibliothèques de composants. Et pour créer des bibliothèques de composants, ce qui nous manque, c'est de pouvoir les emporter sur une page. Et un de plus simple ou de plus compliqué, ils ont créé une nouvelle directive, un port qui permet de récupérer des définitions d'objets dans d'autres pages et s'incorporer tous dans la page principale sur l'arbre d'homme principal. Avec ça, théoriquement, on aurait tous les nécessaires pour avoir une vraie citéure incomposante et implémentable dans la technologie favorise de chacun. Sauf, sauf, que les navigateurs sont entrés à la traîne. Si vous utilisez K-Chrome, vous avez de la chance. Si vous utilisez Safari Fox, il y a des petits soucis mais globalement ça va. Si vous utilisez Safari, on voit que ce n'est pas tout à fait ça mais au moins vous avez un peu de chance parce que si vous utilisez Internet Explorer, vous avez déjà d'autres problèmes à part le manque de vos components dont il n'y avait pas à l'intérieur. Heureusement pour nous, il y a le polyphile. Le concept d'un polyphile est très très simple. C'est le mastic de remplissage. C'est ce qu'on met par terre avant de poser le carrelage pour s'assurer que le sol est plat. En gros, c'est un bout de javascript qui va analyser votre navigateur et les fonctionnalités qui n'est pas là de façon natif ils valent simplement en javascript. Et donc, il y a le polyphile aujourd'hui qui nous permet d'utiliser le webcomponent aujourd'hui dans n'importe quel qui est un navigateur moderne. Les premiers qui me parlent de ISI ou ISL sont, d'accord ? Dans un navigateur vous avez un mal normal. Si vous voulez savoir plus de vos components, il y a un site excellent qui s'appelle webcomponent.org Nous, l'introduction s'arrête là. Ce qui m'intéresse c'est moi j'adore une implémentation de vos components qui s'appelle polymère. Mais c'est une parmi d'autres. Non, ce qu'on va voir aujourd'hui c'est effectivement les vos components sont à la hauteur de ce que j'ai vu c'est vendu. Parce que moi j'aime un composant polymère et à côté il y a un fou là-derrière qui a voulu faire des webcomponents de React IES et on arrive à les faire pour CSM de l'ancien même appris que pour compliquer les choses il est fait en angulaire qui ne comprennent pas et qui n'aiment pas de tout ni polymère ni React IES et le tout marche sans souci. Et pour compliquer encore plus quelqu'un m'a mis au défi ce matin d'ajouter une autre bibliothèque de webcomponent X-TAC de Mozilla donc on s'est regardé et on a dit ok on va le faire et l'appli est devenu encore plus rigolote et ça continue à marcher. Polymère c'est un projet Google pour pouvoir utiliser les webcomponents d'aujourd'hui donc ça compose des polyphiles dont je vous ai parlé tout à l'heure et toute une énorme bibliothèque de composants que ça va de composants techniques vanivo complètement open source en aucun lien avec les nouveaux empires maléfiques jusqu'à des composants complets que tu as indiqué une variante Google Maps pour mettre un map Google dans ta page ou une variante Google Analytics pour ajouter des métriques de trafic sur le dashboard de ta boîte. Après chacun peut choisir le niveau de composants qu'il utilise soit simplement le polyphile et tout créer à la main comme on va faire aussi soit utiliser les composants de base soit utiliser tous les composants Google parce qu'on n'a rien contre Google ça c'est laissé au choix de Chacan. Donc il y a les polyphiles et tout un catalogue de composants de composants techniques de composants d'affichage de composants pour les services Google de composants pour des sites marchands et de composants pour mélanger d'autres bibliothèques ensemble. Tout est un composant en polymère. Donc à part polymère qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a Ixtag. Ixtag c'est une belle histoire parce que au moment où Google voulait sortir polymère Mozilla voulait sortir la même chose et ils se sont mis à discuter et plutôt que sortir chacun une aspect incompatible ils ont fusionné leurs codes pour produire le meilleur polyphile possible le plus rapide le plus complet et ensuite construire chacun les composants sur ces polyphiles pour s'assurer que tous les composants web que tu crées avec une bibliothèque avec une autre avec la troisième bibliothèque restent compatibles. Si aujourd'hui je suis ici pour vous faire ce talk-là c'est parce que pour une fois des réalistes de la technologie avec des visions complètes menopossées du monde sont décidés de travailler ensemble plutôt que chacun tirer la coberture de son côté. Donc c'est assez intéressant pour le signaler. Angularier certains me disent quand je parle de Web Component mais ton truc c'est déjà fait on fait ça avec les directives Angular depuis des années oui oui certes on peut faire la même chose avec des directives Angular créer ce tag HTML mais comment est-ce que tu fais pour utiliser ta directive Angular dans l'appli que mon voisin a fait en pur jQuery ou comment tu fais pour utiliser ta directive Angular dans l'appli React de Monsieur Laofon ou comment tu fais pour utiliser en gros Angular est très bien si tu fais que de l'Angular comment est-ce que tu fais pour avoir des applis Angular dans la même page par simple tout bè et pour les faire communiquer donc bref quand je vous dis Angular c'est une super solution si tu veux faire que de l'Angular là le webcomponent la beauté de l'approche c'est ce mélange là tu as fait de l'Angular moi j'ai fait une autre chose on s'en fout tu as te fournit un composant et le mets dans ta page Angular et ça marche point les composants webGoogle c'est un autre exemple ils n'utilisent pas de rien polymère en tel quel il est parti qui va a ser un polymère il est parti qui est fait complètement à part mais tous les composants là s'appuient sur les mêmes polyfils donc tous peuvent travailler ensemble Mozilla Brick la Mozilla Brick s'appelle la suite de X-Tag on a le bon polyfils mais il n'est pas question que Mozilla recommande aujourd'hui d'utiliser un composant Google Maps pour afficher une carte donc ils ont créé les propres composants Brick Leaflet pour utiliser derrière des cartes OpenStreetMap il n'est pas question qu'ils te conseillent d'utiliser un composant machin donc cette bibliothèque de composants alternatifs va être une technologie complètement libre mais complètement compatible et complètement melangeable avec polymère Bosomik Bosomik c'est encore plus radical et ils sont bien à l'Internet Explorer 7, 8 et des choses comme ça donc ils ont dit c'est chouette votre truc les gars mais ça marche pas super bien dans les vieux navigateurs nous on va faire la même chose mais avec des composants extrêmement basiques qui se basent exclusivement sur la manipulation directe de l'arbre d'homme aucun truc moderne et comme ça on va créer un autre ensemble de webcomponents mais cette fois compatible même avec les véhicules les plus vieilles chouette etc après il y a des dizaines et des dizaines de bibliothèques faites par des gens comme vous pour inclure un visual pour accéder au service et quand tu le trouves tu n'as pas à te poser la question de que tu n'as utilisé derrière tu prennes le polyfill pour que tu le navigates à ce niveau tu n'as pas de le composant quand va se fait donc si vous savez quel que je sais à retenir de cette présentation que ça soit plutôt le webcomponent c'est pas en ce entre une technologie qui va remplacer votre framework ou une technologie qui va remplacer votre façon de faire il n'y a pas à me poser la question de ouais mais qu'est-ce que c'est mieux polymère ou toto-js en fait les deux parce que les deux peuvent travailler ensemble donc si vous gardez cette approche à l'esprit vous verrez qu'en plus la façon comme il est fait avec le webcomponent tu peux te centrer dans ton composant et beaucoup moins dans les interactions qu'il a avec l'extérieur et tu récupères des principes de développement que tu trouves souvent dans les bacquins mais pas dans les fontaines en fait ma bêta testesse favorite Audrey qui a fait hier les larves avec moi t'a bien expliqué ça parce que je voulais pour les larves quelqu'un qui ne connaissait pas trop la techno l'expliquer le commentaire qui m'a fait m'a beaucoup plus c'est mais il y a une logique c'est des développements front et il y a une logique mais effectivement c'est pas que c'est pas la première fois qu'il y a une telle ça c'est un développement structuré logique avec des principes d'architecture et ça vous permet quand même d'utiliser vos techno favorites donc pour moi si à sortir de cette séance là ça vous donne envie de tester voilà là je penserais que tout vaille et ici on finit le côté slide le reste de la présentation les 30 minutes que me restent je vais vous montrer des codes je vais vous montrer à quoi ça ressemble et on va faire quelques exemples j'aurais juste une petite question oui tu peux poser maintenant par rapport au SEO ça se passe comment le rendu Google en Javascript c'est à dire je ne sais pas si on a un webcomponent qui qui vient de ressortir du texte est-ce que le webcomponent a été très fortement poussé par Google pourquoi ? parce que moi j'aime bien être fan de Google à la fois il faut se poser les bonnes questions derrière ça permet que ton site ton application va exposer quelque chose dans un arbre d'homme visible qui va être plutôt l'extérieur et le reste de la tripal va être dans un truc privé dans un arbre d'homme non passable ça veut dire que si tu as un petit robot Google ce qui va rester dans la page principal c'est vraiment les codes importantes la outil la structure les objets principaux et tous les codes que tu sais pas quoi faire avec toute la tripal d'implementation tout ça tu n'as même plus à te mettre à les sortir c'est le composant même qui va te les cacher donc ça fait des coups des applis que toi en tant que développeur tu peux choisir c'est que tu es poste au robot et tu peux décider que tout le reste de ton code c'est ton affaire à toi ça va changer comme tu veux tu n'as pas de tout souci du point de vue de SEO donc en gros ça te redonne la main sur moi si je suis simplement un robot méchant qu'est-ce que je vois et c'est par ça de comment est-ce que mon composant a dit donc si tu fais des SEO avec des applications web je pense que c'est plutôt une super nouvelle de code je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose je serai embêté si vous me dites que non mais on va commencer par couper peut-être les lumières ça serait peut-être une bonne idée donc j'ai fait un joli de Poguitab avec tous les codes de la présentation c'est facile à vous appeler mon SEO c'est l'oste britannique on se demande pourquoi bon ici j'ai bien fait des dépôts avant de venir bien entendu c'était trop beau que ça bon bah si vous savez là il y a un repositoris qui s'appelle Veillon Polymer et on m'a toujours dit si tu fais une présentation quelque part au moins assure toi d'avoir une façon d'avoir Internet et donc dans ce dépôt qu'on va pouvoir bientôt voir ensemble que j'ai activé mon hotspot vous allez voir les codes que j'ai vous présente aujourd'hui on va il va pas il va pas il va pas voilà voilà là là tu vas démarrer avec un tutoriel sur Angular un tutoriel sur Angular qui s'appelait Angular Beers la idée c'est que je devais apprendre Angular à des célèbres ingénieurs qui n'étaient pas spécialement motivés donc il me fallait un sujet qui le motive donc j'ai fait un tutoriel Angular et montrant comment utiliser Angular pour gagner sa collection de bières quand les images arriveront vous le verrez et donc ce tutoriel là va Samaroukou faire réfléchir et je suis je me suis mis à faire un tutoriel polymère pour les larves d'hier donc bien entendu que soit ici les bières on va faire la même application avec polymère ça a donné un truc qui s'appelle Polymer Beers sur le même esprit et ce matin je vais vous présenter un veillon polymère qui pousse les vis encore plus loin parce que ça va nous présenter quatre nouvelles déclinations de cette application là voilà ça va nous présenter Angular Polymer Beers dans lesquels la navigation et toute la pagination et le fait en angular mais derrière ce n'est pas de directif mais composant polymère ensuite Angular Polymer X-Tag Beers dans lesquels un composant et fait en polymère et d'autres composants sont fait en X-Tag et la navigation et fait en angular ensuite Angular Polymer React Beers c'est la même chose de composants de la navigation angular de composant polymère de composant react et pour finir le challenge Angular Polymer X-Tag React Beers que ça sera la culmination de l'exercice donc Angular Polymer de la part je me mettrai dans l'escope le edit de la bière derrière si je suis sur la liste de bière je vais serrer cet astème là où je vais emporter un élément un élément bière que je déclaré s'affiché ensuite utiliser un balis bière liste normalement en Angular cette balis aurait été declarée sans directif là il n'y a pas de directif donc Angular ne la connaît pas sans balis c'est anonyme mais cet amour là va me donner va me enregistrer dans l'arbre d'homme un nouveau composant web un composant web bière liste qui est défini lui en polimère ce composant bière liste est que là au fond vous arrivez à voir quelque chose ce composant bière liste il est relativement simple il va emporter de composant à l'anterior avec les détails de chaque bière et ensuite il va avoir un côté affichage on est un polymère 1.0 un côté affichage c'est-à-dire ce que le polymère 1.0 appelle un module d'homme et on va laisser un comportement le côté affichage ça va être de l'estil ou le composant de l'estil qui est privé de ce composant et l'occurrence bien et un template donc là je vais définir que j'ai envie d'avoir une barre de sélection à gauche pour une barre de recherche et des choses pour choisir les critères dans lesquels je vais réaliser mes résultats de bière et ensuite et ensuite dans le pavé principal je vais avoir un template qui va itérer sur une propieté que j'ai envie d'avoir un template que j'ai envie d'avoir qui va faire une repeticion sur les objets que sont dans la variable bières donc il va prendre la variable bières et pour ça que j'ai envie d'avoir que j'ai envie d'avoir un template et qu'est-ce qu'il y a l'anterior et certaines fonctions pour faire surtout le côté filtrage des résultats on va passer à un composant plus simple surtout c'est le détail de bière le détail de bière il est de pur à ce mail c'est ce que c'est restript on a un template dans lequel il y a un div avec la photo de la bière la description son nom un lien pour aller voir les détails les dégrés d'alcool et j'utilise la double moustache pour interpréter le débaguable bien le style parce que j'ai envie que ma description de bière soit joli donc j'ai le style et à nouveau cet style là se prive mon composant il ne va pas filtrer l'extérieur l'extérieur il ne va pas perturber mon composant et j'ai un petit esprit polimer où je vais dire ma vie il va exposer à l'extérieur les propietés que j'ai envie qu'on me furnisca non la crée son ID son nom à l'expression l'ue en elle de la photo et le dégrés d'alcool et j'ai envie de calculer que c'est l'ue en elle de lien que j'ai envie de générer ce n'est pas à la f en 10 bières plus la ID de la bière nous avons composant j'ai demandé un petit sur le web local angular polimer bières bien entendu comme la plupart des choses c'est un polymère dès qu'en plus j'utilise Twitter Bookstrap pour les globales c'est responsif donc on va revenir à un mode de vision un peu plus joli donc mon composant liste de bières globales va itérer sur une liste de bières qui vient d'un serveur et chacun déparé c'est un composant bière item fait un polymère là si j'ai envie de faire simplement des filtres voilà c'est la fonction que j'ai déclaré un polymère pour me la faire que s'applique sur la variable bières et donc en conséquence la liste se met à jour on a tous fait ça en angulaire l'avantage de ça c'est que là je ne le fais pas en angulaire je pourrais appliquer la même chose dans une bonne vieille appli j'ai couérit dans un bouillet qu'il est isolé et tout seul donc là c'est le polymère qui fait angulaire la seule chose qui s'occupe c'est si j'ai mis ici bières j'avais là si j'ai mis ici l'autre j'avais un autre composant qui me montre les détails de la bière oui là on voit deux choses premièrement le style les CSS pour afficher les bières donc ça c'est dans chaque élément que tu affiches tu vas avoir ce style-là chargé aussi donc ça déjà je ne sais pas exactement comment ça fonctionne mais c'est un inconvénient potentiellement non ce n'est pas l'inconvénient ça dépend de pourquoi c'est une avantage énorme parce que ça permet vraiment de faire ton site de façon modulaire et de toi quand tu définis ton composant tu vas définir l'aspect qu'il va y avoir après il y a des fonctionnalités pour te permettre d'appliquer des styles globales et de dire oui tu laisses passer le style global au moins pour telle propriété telle propriété ça ne s'en parait de réécrire le style mais là pour chaque élément tu vas charger à chaque fois le style non l'élément il est chargé qu'une fois il est chargé sous la forme d'un template ce template-là c'est un gabarit d'élément ce qui fait qu'un bien utiliste c'est il va instancier la partie template pas la partie style il va instancier la partie template le mettre dans l'arbre d'homme et il va modifier dans l'arbre d'homme pour dire qu'il va récupérer le style qui est à tel endroit mais en effet l'avantagé des polymères et des autres technobois components c'est que quand tu les registres ce que tu les registres c'est les plans pour faire les composants les instructions qui vont être dans l'arbre d'homme et quand tu utilises la nouvelle taille ce qu'il va faire c'est qu'il va instancier ça il va modifier les choses à la volée pour utiliser l'information qu'il a mais il va te rédupliquer tout si c'était ça la question c'est ça l'autre commentaire c'est du coup il faut qu'on sache à chaque fois qu'on importe un composant externe quelle classe il va utiliser si par exemple moi j'utilise aussi pour une raison X une classe BIR dans un autre élément qui n'a rien à voir avec ton composant on se fout voilà c'est ça la beauté le code le style de mon composant il ne va pas affecter l'extérieur et le style de l'extérieur il ne va pas affecter mon composant sauf si tu dis vraiment il veut que dans tel composant tu t'as introduit et tu le modifie donc c'est juste là la vantagem d'une architecture incomposante des choses que tu dois te creuser normalement quand tu emportes des codes HTML faits par d'autres c'est quoi les classes utilisées la bibliothèque CSS les javascript utilisées pour ne pas avoir des conflits là non son truc reste encapsulé c'est juste la vantagem de l'incapsulation comme la partie bootstrap la partie bootstrap je la charge pour que mon angular me fasse des mises en face avec les colonnes et tout ça et je les laisse pénétrer à l'intérieur de mon composant parce que c'est le type d'affichage par contre si je fais par exemple un truc avec beer title ici lui il ne va pas le voir là j'ai ouvert la frontière dans les ascendantes pour pouvoir mettre un tel bootstrap pour pouvoir à terme dire maintenant si on cherche un tel bootstrap vous pouvez rester à l'étend par contre le fait qu'ici il y a un bordure adéquat à l'abondi et tout ça sur un objet qui s'appelle biais il ne va pas être indépendant d'un objet biais que tu aurais là il ne va pas t'impacter c'est là sinon cette approche là ne pourrait pas marcher c'est pas toujours ouvert en descendant c'est pas que c'est comme on dit ben il est fait simplement en disant mon composant ce qui n'est pas alors comment l'expliquer ce qui n'est pas ouvert c'est là attendez un instant je vais plutôt montrer décor la idée c'est par défaut qu'il est passé les propriétés dans les indescendantes niveau conf et par défaut qu'il n'est rien passé dans les indescendantes si je style un label et par défaut les classes internes ils ne sont pas visibles et là les classes internes ils ne sont pas visibles donc ils utilisent bien à l'extérieur ils ne rentreraient pas par contre la police pour un élément P normal ou un DIF normal ça ça passe ça ça passe sort si tu décides de le bloquer ou de faire un reset assez souvent ce qu'on fait quand on va être sûr c'est dans les CSS de composants on fait un reset CSS là tu es sûr que ça va avoir la priorité rien ne passe et tu mets style à toi ça va être tout à l'écouté permis et ce reset là ils ne prennent pas de la place juste parce que c'est au niveau de la template que ça se fait ils ne le copient pas partout donc on a notre premier exemple le deuxième exemple c'est oui mais moi en fait Polymer ça me plaît bien mais il y a aussi Xtag Xtag c'est une philosophie différente Polymer il prend le standard webcomponent et il te doute des trucs utiles par exemple la double moustache pour interpréter des variables le two-way data binding la possibilité de faire des getters etc Xtag dit non on va faire que les standards parce que si le développeur va avoir tous les souples syntactifs il va se le faire lui-même mais le développeur qui va vraiment aller au fond des choses il n'a besoin de rien de tout ça et donc j'ai pris la même si j'arrive à trouver ma souris j'ai perdu une souris si vous la trouvez ah oui donc Angular Istag là le truc principal est pareil la liste est pareille j'ai importé les listes items sauf que j'ai acheté mon liste items maintenant non pas les détails les items maintenant mon liste items ce n'est plus un composant polymère c'est un composant qui va implémenter Xtag donc j'ai importé Xtag à l'altérieur de mon composant et j'ai fait et le sel-ah Istag c'est vraiment en variable Istag pour registrer qui va me créer une nouvelle valise bien liste items le contenu là et on se demande qu'est-ce qu'ils sont filmés avant de faire qu'ils fonctionnent dans lesquels il y a un commentaire et les commentaires ça va être la template d'un élément pourquoi parce qu'en javascript 5 on ne sait pas faire des de strings multilignées donc ça serait un retour de strings multilignées ça serait lourd à écrire donc on va faire une astuce les commentaires ok pourquoi pas moi ça finit par m'élourder quand mon éditeur ne comprend rien de ce que j'ai fait mais c'est la façon dont je suis là peut-être qu'il pourrait demander à Tristan Mito s'il sait pourquoi ils ont fait ça et là je mets un template dans lequel il n'y a pas de double moustache au fait pour le nom il n'y a rien pour la description il n'y a rien c'est la template vide pourquoi ? parce que quand il vous dit que c'est de bas niveau c'est de bas niveau je dis mon proposant va exposer des attributs ID, Name, Description, Alcool, Image et ce que je vais c'est quand un de ces attributs change quand il est créé je vais appeler une nouvelle méthode et dans ce méthode là dans ce méthode là je deviens à l'année 2002-2003 je vais voir si 10 a l'attribut Name et s'il y a l'attribut Name je le récupère et je vais aller sur les innerHTML de l'élément et le Name et mettre le Name là donc je reviens à la bonne vieille tactique bien utilisée de jouer avec les innerHTML pour l'image même chose je récupère l'attribut Image je fais encore le Selector sur l'élément Image et je modifie sa source donc là je construis vraiment bas niveau les contenus de mon élément c'est le Bankstack hein ? c'est le Bankstack si j'aime beaucoup pour certaines choses ça me complique la vie pour d'autres et la beauté de tout ça c'est que je sais qu'il y a des développeurs sur Mandel Dassal qui préfèrent faire le JavaScript comme ça plutôt que la preuve déclarative de polymère bah c'est tant mieux toi si tu préfères le faire comme ça tu le faire comme ça moi je préfère le faire polymère et le faire polymère mais la beauté de l'histoire c'est que si je vais ici sur Polymer XTAL il y a une liste fait avec polymère avec la template quitter fait avec polymère et ici j'ai chacun de mes composants fait avec XTAL et tout marche comme un charme par contre si je clique là si on va voir sur le détail par exemple il y a Fli M Blonde voilà celui-là est fait avec polymère et tout dans la même appli parce que celui-là je ne l'ai pas changé et là parce que vous verrez il y a encore plus barré que moi là je voudrais Mathieu tu peux venir nous raconter ce que tu as fait avec RIA quand il arrive je vous explique RIA X il n'y a pas encore un vrai plus webcomponent et l'on a jour il y a deux certaines man il n'y a pas encore ça n'a pas empêché à cette fois qui vient ici de dire ouais mais moi je vais utiliser le webcomponent avec RIA donc je te l'ai je te l'ai ma souris quelqu'un l'a vu oui elle fait donc il s'a créé une petite bibliothèque sur RIA donc globalement l'idée c'est juste RIA il y a déjà une approche composant donc on va vraiment faire des composants qu'on va composer c'est vraiment comme du webcomponent mais de manière totalement propriétaire donc globalement ce que j'ai fait j'ai juste repris les API que RIA a montré au tout début de sa présentation et j'utilise typiquement donc je crée j'ai une fonction qui permet d'enregistrer un composant donc je lui donne le tag que je veux mettre donc xmycomponent tout ce qu'on veut je lui donne le composant react qui va correspondre à ce tag et derrière donc j'arrive d'un élément HTML de base je définis la fonction lors de la création donc je lis tous les attributs je passe ça à ma classe react quand je la crée et je la rentre dans le composant alors là j'ai simulé une sorte de shadow DOM parce que ça marche pas encore tout à fait de base c'est quelque chose qui c'est justement ce sur quoi l'équipe react travaille pour l'intégration des webcomponents mais ça fait plus ou moins la même chose et derrière je mets juste un react render je lui passe l'élément qui a été fabriqué je lui mets dans le nœud dans le nœud du DOM dans lequel je veux rendre le composant donc c'est vraiment le xmycomponent tout ce qu'on veut et du coup on a notre notre composant qui est rendu tel un enfin notre webcomponent qui est rendu en utilisant react de manière tout à fait son arc et après il faut juste définir le petit callback qui est appelé lorsqu'on va changer la valeur d'un attribut parce que ça finalement comme on fait des webcomponents c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer quand on va vouloir en fait on fait de la manipulation de DOM à l'ancienne on va changer la source de tel truc ou changer tel attribut du coup il faut juste dire à react tu re-rends le composant avec la nouvelle valeur pour que le composant puisse changer de tronche donc globalement ensuite on a juste t'as gardé que ouais les détails ouais voilà là le détail est fait en react donc le détail ouais c'est un composant react codé en ES6 en plus donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu donc on a un composant react donc on définit les données qu'on veut afficher ici j'ai un petit appel à jax pour aller chercher des données côté serveur pour avoir la description d'une biaire en particulier et puis derrière j'ai le fameux bootjsx qui donc react pour ceux qui ne connaissent pas la particularité c'est qu'on va écrire dans du dans du javascript on va écrire un truc qui ressemble à du à du html sauf qu'il est pré-processé et derrière c'est transformé en expression javascript pure et donc on a ce truc là qui définit le détail de notre de notre composant et donc je sais pas te montrer là-haut vas-y je te laisse et donc là comme je vous disais il y avait un truc en x-tag mais le détail était encore en polymère donc pour pousser le vis va on a fait celle-là où les la liste s'agit-elle est fait l'instar mais là on a les bons components fait un briac et le tout va au sein de la même appli angulaire donc chacun peut trouver la technologie qui le convient le plus la façon de faire qui le convient le plus et mien encore chacun peut trouver des bibliothèques de composants déjà fait par d'autres en open source sans devoir te soucier de ouais mais est-ce que ça va marcher avec mon code et là c'est vraiment une approche que c'est pas encore fini c'est oui a certainement quelques bagues en réac oui mais sauf que on est vraiment en train d'arriver à ça la prochaine monture d'angular angular 2.0 il est beaucoup plus orienté webcomponent la prochaine monture de YWT parce que croyez ou pas YWT va avoir une nouvelle version va être orienté aussi webcomponent parce qu'ils comprennent que aujourd'hui les frameworks de ce type là sont un intérêt certain pour structurer votre appli mais si vous donnez pas la possibilité de réutiliser des petits bouts de votre appli ça perd énormément de son intérêt donc mon pari c'est que d'ici l'année prochaine quand on se reverra vous saurez tous plus ou moins utiliser de vos composantes pour des petits clous pas pour le centre de votre appli et vous commencerez surtout à voir qu'il y a des bibliothèques à droite à gauche qui permettent de mélanger de réutiliser et de partager les codes côté IHM d'une façon comme on peut faire depuis une vingtaine d'années une trentaine d'années pour les codes back-end mais d'une façon qu'on savait qu'on ne pouvait pas faire pour les côtés IHM de développement web et que vous soyez quelqu'un qui a une sensibilité plutôt angulaire ou plutôt réact ou plutôt bombier JavaScript de base vous trouverez la bibliothèque qui vous va bien pour faire des webcomponents il y a un fou là qui fait ce webcomponent et d'art et bon il faut de tout pour faire une société d'informaticien donc en tout cas c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui est-ce que vous avez des questions est-ce que tout ça il y a quelque chose comme Bauer pour composer des composants comme ça justement Bauer on va devoir l'utiliser parce qu'avec Bauer c'est là qu'on va ramener dans notre Bauer component tous ces bibliothèques de composants qu'on va vouloir utiliser pour gérer tous les problèmes de version IHM pour gérer tous les problèmes que tous les composants viennent de même endroit il y a ensuite des outils d'industrialisation par exemple dans le monde des polymères il y a Vulcanize mais il y a surtout des tâches Grand et Gulp pour récupérer tous les webcomponents que tu utilises en cette application les concatènes les mini-fiel le mettre ensemble pour faire lisser l'appel HTTP il y a des tâches pour gérer l'emport automatique d'antefaces de composants que tu vas utiliser donc il y a un écosystème que plutôt estructuré autour des outils JavaScript standard à l'excepción de quelques outils de plus pour les côtés purement polymères parce qu'ils sont un peu plus avancés dans les côtés outils yachés je ne sais pas si ça répond à... d'autres questions ? O va, alors c'est moi que vous posez une question première question qui ici a déjà utilisé de votre component dans n'importe quel techno ? qui ici pense qu'il va tenter d'essayer ça de voir qu'est-ce que ça donne de se mettre à ça bon, ça ça fait déjà plus plaisir donc en tout cas vous savez ici c'est des pots-là que c'est plutôt pour montrer le decode vous savez dans le même dans le même user un decode polymère au cas où vous voulez vous lancer avec le webcomponent je continue à penser que polymère c'est aujourd'hui la façon la plus simple et la plus complète de se lancer au moins pour avoir toutes les idées de base et après vous pourrez les appliquer à d'autres bibliothèques donc dans Polymer Beers si, il va bien il y a un tutoriel assez complet sur cette étape qui on commence par une page qui n'a pas du tout de composant et on commence à les agiter à les utiliser à les faire communiquer donc si vous avez envie de vous lancer c'est peut-être une façon assez simple et assez accessible et en tout cas vous avez mon tweet et mon mail si vous voulez d'autres questions oui tu avais une question oui c'était polymère par exemple je vous montrais qu'ils avaient un composant par exemple analytics ça c'était plutôt de la composante google mais vu que j'aime démarrer 5 minutes à l'avant c'est qu'il me reste dans 5 minutes j'avais triché misérablement et vous montrez les projets polymère donc les sites de projets polymère il a été mis à jour juste pour la 1.0 et dans les guides de ressources il y a plein de trucs de base mais il y a surtout une fois que vous vous mettez à l'utiliser ainsi avec les catalogues de composants et là sur ces catalogues de composants il y a des composants purement techniques c'est par exemple un composant qui me permet de faire des appels à Yax de façon purement déclarative ça n'occupe de Javascript donc tu me dans ta page en Iron Ayax et là tu vas définir un composant qui va faire un appel à HTTP avec certains paramètres avec un colbain en cas de réponse avec un duré donc ça c'est de composant technique il y a de composant paper que c'est que s'utilitent de material design de Google donc c'est de composant plus intelligent plutôt que un input c'est un paper input qui va inclure des choses comme la validation des formulaires les labels par défaut qui buscan qui commence à taper pour te rappeler qu'est-ce que tu as mettes les colorias si l'entrée est valide va des choses énormément pratiques pour créer des applis violines certes dans un style material design c'est une sorte de flat design en relief que Google a mis un peu partout mais ça a vraiment beaucoup de valeur ajoutée il y a les composants Google et c'est des composants qu'utilise les services Google par exemple les composants Google Analytics oui je ne vais pas laisser poser la question parce que je vois que c'est un problème potentiel celui-là polymère ce n'est pas compatible avec la plupart des bio-navigateurs etc. donc là clairement si tu veux que tes données analytics soient basées sur ça tu vas perdre sauf que en ce cas-là effectivement si tu veux utiliser les composants Google Analytics tu dois être pour des navigateurs relatifement à l'essai ouais donc c'est plus pour des applications de back-end comme ça pour des applications back-end bon si tu as une application back-end et dans un petit navigateur tout ce technologue de vos components presque avec n'importe quelle implementation tu vas avoir de mal à la faire passer et au moment où mon point c'est tu confirmes qu'avec un site grand public c'est pas encore intéressant ces éléments-là ça dépend la définition de grand public est différente pour les différentes personnes voilà si tu fais de l'argent avec un site par exemple si tu as un site d'e-commerce là déjà tu vas l'aider c'est pour ça que j'ai dit que ça semblait différent pour les différentes personnes mais merci de me donner pied parce que là ce qui est sorti récemment c'est les éléments gold des éléments orientés sites d'e-commerce et apparemment ils sont sortis tout juste parce qu'ils savaient une demande parce que beaucoup de sites d'e-commerce ils savent qu'ils ne peuvent pas maintenir un site qui soit joli et ergonomique et à l'i-e-huit dont beaucoup ils laissent un site legacy de quel détecte l'i-huit ou de quel détecte l'i-huit et ils passent sur des trucs que les exignaux ils vont c'est pas compatible safari et on sait que ceux qui disent safari c'est le potentiel c'est compatible safari avec les polyphiles c'est pas compatible c'est compatible à partir de safari 6 donc si tu avais quelque chose de moins de safari 6 là tu peux vraiment te dire que tu peux maintenir un site legacy c'est comme aujourd'hui des sites de banque ligne comment est-ce qu'on fait pour maintenir le support internet explorer 6 ouais il y a mais qu'il y a 4 clients ouais mais ces 4 clients assez vieux qui ont beaucoup d'argent on va écouter au regard de les sites legacy mais on va pas mettre un site moche pour 98% de clients à cause de 2% de clientes riches qui vont encore tourner sur Windows 98 on va écouter c'est un caprice de riches on va les garder les sites legacy donc effectivement c'est un problème que c'est pas exclusif au bon component c'est le problème de comment est-ce que tu fais avec un monde et des web qui bouge énormément avec des technos de plus et plus exigeants et les utilisateurs qui sont restés technologiquement sur les côtés de la rue et là c'est pas moi qui va pouvoir te donner une réponse à part le fait que c'est bien dommage de brider la majorité de ta population pour les quelques-uns qui restent sur les côtés donc voilà les catalogues comme je vous dis ils sont très riches ça mérite d'être exploré et vous trouverez énormément d'exemples un peu partout et si vous êtes développeur la communauté polymère elle est vraiment accueillante tu te sens bien dès que tu arrives il n'y a pas de questions bêtes il n'y a pas de personnes qui te regardent avant toi tu es nouveau les issues sur guitar sont rapidement répondues rapidement pris en compte ils ont sorti la version 1.0.0 il y a 10 jours ils sont maintenant là la 1.0.3 pour corriger rapidement tous les issues qui ont été faits donc si sommes sans interesse vous êtes bienvenu à la légitale c'est parti